Allons immédiatement à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mairesse Andrée Bouchard qui se prépare à faire le point. Vous savez qu'on a déclaré l'état d'urgence parce qu'il y a à peu près la moitié de la population à Saint-Jean-sur-Richelieu qui est actuellement privée d'eau. On parle de 26 000 maisons, des commerces, industries, les écoles aussi qui sont touchées, l'hôpital partiellement. Alors on s'apprête à faire le point sur les opérations, les travaux, combien de temps tout ça va perdurer. Allons-en direct. Par la suite, la mairesse de la Ville, Mme Andrée Bouchard, vous adressera quelques mots et nous terminerons avec une période de questions où le responsable de la mission « Service aux personnes sinistries », M. Mario Bastien, se joindra aux intervenants déjà mentionnés pour répondre à vos interrogations. Donc, sans plus tarder, M. Arsenault, je vous cède la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci de votre intérêt pour Saint-Jean-sur-Richelieu et merci à ceux qui nous écoutent via notre webdiffusion. Comme vous le savez, nous avons reçu nos pièces techniques hier soir et les travaux pour la réparation de la conduite d'aqueduc se sont poursuivis toute la nuit. La première étape, celle de la sudure des pièces techniques, a été complétée avec succès vers 4h30 ce matin. La seconde étape, celle des travaux de Génie-Séville, a débuté à 7h et il est prévu qu'il se termine en fin d'après-midi. Ce qui est encourageant, c'est qu'on parle maintenant d'un plan de rétablissement de la distribution de l'eau potable. Je cède maintenant la parole à notre chef d'émission infrastructure et gestion des eaux, M. Guillaume Grégoire. En fin de journée, les équipes techniques vont mettre en place le plan de rétablissement du réseau de distribution d'eau potable. Donc, ça va se faire en deux grandes étapes. La première étape consiste à remplir la conduite où le bruit est survenu. Donc, en même temps, on va devoir purger cette conduite pour vider l'air à l'intérieur de cette conduite. Donc, ça, c'est la première étape qui va durer plusieurs heures. Par la suite, la Ville va procéder, en fait, à l'ouverture des vannes progressivement sur le réseau. Donc, la Ville, on doit suivre une séquence très spécifique d'ouverture des vannes pour minimiser le risque de bris lors des opérations. Donc, pendant ces opérations-là, la priorité est toujours d'assurer une alimentation constante de l'eau potable à l'hôpital. Donc, on est en communication très étroite avec l'hôpital durant les opérations. La réouverture va se faire de façon graduelle. Donc, la pression va monter graduellement sur l'ensemble du territoire durant les opérations. Il n'y a pas nécessairement de secteur spécifique qui sera priorisé durant les opérations. C'est important de savoir qu'il s'agit d'opérations très délicates. Donc, il y a des risques durant les opérations que des bris surviennent. Donc, nos équipes sont en veille si les bris surviennent pour venir réparer. Puis, au besoin, la Ville pourra faire appel à des partenaires pour nous supporter. Je rappelle qu'il y a un avis d'ébullition en cours. Donc, c'est très important durant la période des opérations de manipulation des vannes qui vont avoir lieu en soirée de s'assurer de respecter les procédures d'ébullition pour la santé de tous. Merci beaucoup, M. Grégoire. Maintenant, je demanderai à Mme la mairesse de s'adresser. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais au moins aujourd'hui, on voit la lumière au bout du tunnel. Puis, c'est ça la bonne nouvelle du jour. Je veux en profiter, citoyens, médias. Je veux saluer les membres de la cellule de crise. Ils sont tous ici, parce qu'on est en cellule de crise depuis lundi. Ils sont tous ici aujourd'hui, puis je veux les saluer. Puis, je ne sais pas si je leur ai dit assez merci pour ce qu'ils ont donné depuis lundi. Puis, je parle aussi de nos partenaires du CIS Montérégie-Centre et de la Sécurité civile. Moi, ce que j'ai vu cette semaine, c'est des citoyens résilients, des citoyens solidaires. Et, je le répète, ce n'était pas facile, puis ça ne l'est toujours pas. Mais l'élan de solidarité qu'on a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est vraiment incontestable. Puis, cet élan-là s'est transporté même dans les autres municipalités, parce qu'on a eu des offres d'aide de plusieurs municipalités, et pas nécessairement juste environnantes, puisque jusqu'à Laval, on nous a offert de l'aide. On en a accepté. Il y en a qu'on n'a pas nécessairement accepté, mais on les garde quand même proches de notre cœur. Je veux aussi... La solidarité que j'ai vue, je l'ai vue aussi dans les organismes, parce que, oui, on avait deux centres de distribution. On les a toujours, d'ailleurs, ils sont efficaces jusqu'à 10 heures ce soir. Des centres de distribution qui ont été très efficaces, qui le sont encore, mais on a une population qui n'est pas nécessairement capable de se déplacer. Alors, il y a eu de la distribution à domicile, soit par le centre d'action bénévole, par des bénévoles et par différents organismes de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont une clientèle vulnérable et on s'est préoccupé de tout. Alors, voilà la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses milliers, la moitié de ses milliers de résidents qui sont privés d'eau depuis lundi. La ville prévoit un retour progressif de l'alimentation en eau au cours des prochaines heures. Donc, ça devrait commencer ce retour progressif en début de soirée. Celle que vous voyez, c'est la mairesse. Elle a voulu souligner l'élan de solidarité qu'elle a vu depuis ce bris majeur qui est survenue au cours des derniers jours et elle a tenu évidemment à remercier tout le monde.